Je me souviens, le lit était là, la porte d'entrée était ici Et en fait il avait deux grands frères Un de ses grands frères là Ils sont venus ! Non mais... On était à l'heure, on était quatre ! Dès la fichette, j'espère que vous allez bien C'est Thibaut Inchief et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Aujourd'hui je suis en compagnie de TARCO J'ai parlé un peu pour rien d'être là Non, 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 à peine TARCO is in that place Chloé, son assistante, est aussi présent Et voilà, tous les trois, on va vous faire aujourd'hui une vidéo de qualité Je l'ai 4 ! Et Juju ! Même au secours ! Vous l'avez pas vu ? Et bien sûr Juju, mon assistante à moi Je suis pas mon assistante au Duc T'es sûre ? Non, je reste à meubles Tu pourrais trouver une assistante du coup C'est vrai ! Non ! Je pourrais lire un... J'ai pas joué en véto Aujourd'hui, si nous sommes présents dans cette situation devant vos yeux ébahis C'est tout simplement pour répondre à vos questions sensuelles Sensuelles Vos questions amoureuses Coquines Vos questions coquines Vos questions sexuelles Ah ouais non mais ok ! On se lâche ! Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer les problèmes que vous avez Et on va tenter à travers notre expérience que nous avons chacun Ah mais baisse ton bras, tu pues ! Que le crossfit, je sais ! J'espère que vous avez pas de problème d'odeur parce que... Eh le jour où il y aura l'odeur à la vidéo YouTube, on est foutu ! Oh là ça va la tuer par contre ! Et donc on va essayer et nous allons réussir à répondre et à résoudre vos problèmes, à vous éclairer ! T'es bien sûr de toi ? Oui ! Bah oui, on va vous aider les amis, on a beaucoup d'expérience ! Surtout Darko ! Beaucoup d'expérience ! Est-ce que t'as eu des relations sérieuses ? Je suis resté 10 ans en couple les amis ! Et du coup maintenant 10 meufs par jour ! 10 meufs par jour ! C'est incroyable ça ! Est-ce que t'as un copain toi Chloé ? Pas du tout ! Non, est-ce que tu recherches quelqu'un ? Pas du tout ! Enfin pas de sérieux hein ! Après si tu cherches des mecs pas sérieux... On a des copains ! N'hésitez pas à lui envoyer un DM ! Voilà, on mettra les Instagram dans la description ! Lâchez-vous quoi ! Alors, ok, première question ! Vous êtes prêts ? Ninon Style qui nous dit Je suis en crush sur quelqu'un et je crois qu'il m'aime aussi mais je n'ose pas lui parler ! Que faire ? Darko ! Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle ose lui parler ? Pour moi il faut toujours utiliser la glace c'est important ! Parce que sinon elle perd du temps ! Ça se trouve il t'aime pas ! Au moins tu seras fixé comme ça ! On avait oublié de préciser qu'on allait être très franc dans cette vidéo YouTube ! Au final on tend à savoir tout de suite comme ça elle est fixée et elle passe à autre chose ! Et donc qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle va le voir et elle dit quoi ? Envoyer un petit mot où je faisais ça moi ! C'est une boulette ! Ouais je faisais ça avec un petit mot ! Ça c'est le truc que tu fais en primaire ! Ouais ça c'est en primaire ! On a grave ! Elle me fait plaisir de parler sur ton téléphone à 8 ans ! Ouais ! Non mais les gars on va tous parler à même temps ! On comprend rien la vidéo ! A l'époque mon crush je l'avais ajouté sur MSN et je lui avais envoyé un whiz ! Ah oui ! Allez oui ! Et toi Juju un conseil pour aborder quelqu'un ? Je pense que j'oserais pas forcément y aller en face parce que le râteau en face c'est quand même pas toujours facile à digérer ! C'est dur ! Tu sais tu dis des phrases qui sont un peu sous-entendues Ouais ! Genre tu vois si la personne prend le lendemain Viens voir et toi t'es avec moi et tout c'est grave sous-entendu ! Ouais voilà ! Ouais on a pas les mêmes sous-entendues ! Chloé des exemples de phrases sous-entendues peut-être ? Bah genre un peu demandez directement si d'aller quelqu'un Genre ce qu'il fait ce soir ou quoi tu vois ! Ouais ! Je vais donner une astuce Chloé que je disais à tout le monde C'était d'aller au cinéma ! Oh la l'ancienne ! J'ai vu quelqu'un de très timide ! Ouais mais non mais il s'est passé ! Non on n'a pas 6 ans ! La boîte après ! Ah ouais mais on fait pas connaissance au cinéma ! Un DM insta ça mange pas de pain ! Tu envoies un petit salut ! On s'est déjà vu à l'école et tout ! Ouais ! T'es grave mignon ! 2-3 likes sous les photos pour qu'elle... Ok ! J'ai flashé sur toi ! Toi je l'ai pris photo ! Je suis là ! S'il s'en bat les couilles... Ouais il va le dire direct ! Je pense qu'on a très très bien répondu à ta question ! J'espère qu'on t'a aidé ! Elle doit pas la tête ! Tu sais elle prenez des notes en même temps ! Oh putain 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 ! Oh non merde ! Prochaine question ! Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la première fois ? Bien sûr ! Oh ! D'autres questions hein ! Parce que je pense que ça intéresse beaucoup ! Ouais ! Est-ce que Louis t'avais peur ta première fois toi ? Pas du tout ! En fait genre j'avais peur ! Non ! Attendez ça ! C'était vraiment mon premier petit copain ! Ma vraie première relation ! T'avais quel âge ? J'avais 15 ans ! En fait genre j'apprendais pas du tout ! Parce que genre en fait je m'y attendais pas du tout ! Tous les dons s'y attendaient pas ! Genre ça arrivait comme ça ! On en avait envie tous les deux ! Si on a peur peut-être que c'est peut-être qu'on est pas prêt ! Il vaut mieux prendre son temps ! Faut pas se précipiter ! C'est rien ! Mais c'est pas la personne qui a baisé en premier quoi ! Darko dans ma vie toi ! C'est vrai que c'est pas la question ! Est-ce que t'as eu peur toi au début ? Ouais ! Parce que c'était tout nouveau et tout ! Bien sûr ! J'étais avec une fille magnifique ! J'avais 15 ans ! Ma voisine qui avait 19 ans ! 15-19 ! Ouais ! Et moi j'ai eu peur la première fois ! Et en fait elle était sur moi ! Et on se faisait du frottis-frottas ! Ouais ! Ok ! Sauf que moi je ne comprenais pas si j'étais dedans ou pas ! Ah ouais ! Vous étiez encore habillés ou pas là ? Bah non ! Mais on a fait un frottis-frottas pendant 20 minutes ! Et je pensais que j'étais dedans ! Ah ouais ! Ah non ! Mais ouais ! Et à un moment il me dit euh... Darko ! Faut que tu rentres ! Entrez-toi dans moi ! Parce que le nombril ça vient de 2 minutes ! Autant vous dire que ma première fois ça s'est pas passé exceptionnellement bien ! Si vous faites mal la première fois... C'est pas grave ! C'est pas grave ! On a tous eu une première fois ! On a tous été des catastrophes à un moment ou à un autre ! Bien sûr ! Et ça peut continuer à l'être ! Mais je pense que... Je pense qu'il y a aussi le fait que pour les filles il y a l'appréhension de la douleur ! T'as des filles ou des garçons qui font la première fois qu'ils se font jeter derrière ! C'est là dans les deux sens hein ! Tu peux être jeté par une fille comme tu peux être jeté par un garçon ! Ta première fois t'assimiles ça à quelque chose de super important ! Ouais ! Et t'as la peur de pas le faire avec la bonne personne ! Je pense que ça c'est quelque chose qui est difficile aussi ! Il faut se faire avec quelqu'un si ça doit se faire ! Faut y aller quoi ! Faut que ce soit naturel ! Non mais faut que ce soit naturel ! Si t'es vraiment super stressé et que ça te panique et tout ! C'est que c'est pas le moment ! C'est tout ! C'est pas la bonne personne ! Exactement ! Si on a confiance en la personne, qu'on connait la personne... Moi je pense qu'il faut avoir confiance en la personne et peut-être connaître la personne ! Ouais c'est important ! Ok très très bien ! Alors comment oublier son ex ? Ah ! Ah ! La muscu ! Je pense qu'on est tous passés par là non ? Ah bah là oui ! Tous ! Chloé toi, ton conseil ! Moi, bah toujours avec la même personne ! Donc on était restés ensemble et tout ! Et genre il m'avait têche comme une merde ! J'ai venu chier ! Ah ouais ! A l'oublier ! Mais genre pendant des années ! Je pense qu'il n'y a pas de remède miracle ! Je pense qu'il faut juste se laisser faire le temps ! Genre il y en a qui se disent euh... Ouais je suis plus avec mon ex ! Je vais cumuler les sorties et tout ! Genre je vais sortir avec mes potes et tout ! En fait c'est un peu se voiler la face ! Je pense que de reconnaître qu'on est pas bien dans Saint-Paul ! Qu'on est triste ! On a le droit ! Et on a le droit de pas tout le temps sourire ! D'être triste ! Je pense que tout passe avec le temps ! Et même si vous vous sentez mal ! Vous vous sentez que ça va jamais s'arrêter ! Que vous avez l'impression de pas voir le bout du tunnel ! Croyez moi ! Il y a le bout du tunnel qui arrive ! Tout passe ! Tout passe dans le tunnel quoi ! Je pensais que c'était plutôt Chloé qui allait sortir ! Donnez le temps au temps ! Comme on dit ! Mais pour penser à autre chose ! Je pense que tu as de bonnes idées ! Je pense qu'il faut occuper son temps ! Il faut prendre le temps qu'on avait avec cette personne là ! Et hop ! Trouver des activités ! Trouver d'autres gens avec qui discuter etc ! D'autres centres d'intérêt ! Voilà ! Les france-fuites ! Les france-fuites ! Les france-fuites ! Les france-fuites ! Voilà ! Et toi Juju du coup ? Ben tout pareil ! Je me rends compte à quel point c'est horrible ! Parce qu'on est en train de leur dire que tout passe avec le temps ! Et je me revois moi à l'âge de 15 ans ! Avec mes parents ou mon grand frère qui me disait ça ! Et où en fait quand on te le dit ! T'as envie de défraper ! T'es là mais fais toi en fait ! Ça s'appartera pas ! J'ai trop mal etc ! C'est impossible que ça passe ! Et en fait si on vous le dit c'est parce qu'on est passé par cette période là où on détestait les gens qui nous disaient ça ! Et on se rend compte aujourd'hui que bah par exemple moi avant Thibaut j'ai eu des relations ! Quoi ?! Super ! Et aujourd'hui je suis avec Thibaut et je les ai oublié mes relations précédentes ! Donc c'est bien la preuve que comme on dit tout passe avec le temps ! T'as aussi beaucoup les souvenirs c'est ça le plus dur souvent ! Parfois c'est pas forcément les sentiments c'est les souvenirs que la personne te reste et les habitudes ! Et en fait il faut réussir à changer les habitudes que t'avais avec la personne avec qui t'étais ! Et réussir à occuper ton temps et à te faire plaisir seul en fait ! Super plaisir ! Bah ouais voilà ! Le truc à pas à faire ! Ils vont tout de suite chercher une autre fille ou une autre mère qui est sortie ! Ça c'est interdit ! Et c'est horrible ! Ça c'est horrible faut pas le faire c'est interdit ! Prochaine question ! Mon mec me trompe mais il n'assume pas comment est-ce que je dois lui dire ! Alors ! Elle sait que son mec la... Elle sait qu'elle est trompée ! En gros elle sait que son mec la trompe ! Ah ouais ! Mais lui devant elle il assume pas du tout ! En gros elle voudrait savoir comment est-ce qu'elle doit lui faire comprendre que c'est un mec en fait ! Et elle reste avec ! Mais pourquoi elle veut lui faire comprendre autant qu'elle le quitte non ? Ouais je suis d'accord ! Après si elle est très amoureuse ! Je pense justement qu'elle sait peut-être pas comment la quitter aussi ! Enfin en vrai y'a pas dix mille solutions hein ! Super ! Moi ça m'est déjà arrivé ! De savoir que ton copain te trompe ? Ouais je le savais ! J'étais en week-end chez mon cousin et tout ! Donc du coup il en a profité pour aller voir son autre meuf en fait ! J'envoie un message à l'autre folle là ! L'autre taré là ! Du coup on avait parlé ! Je lui dis vas-y envoie moi une photo de Jules ! Il s'appelle toujours Jules d'ailleurs ! Salut ! Salut Jules ! Je lui dis envoie moi une photo de Jules et tout ! Elle me l'a envoyé et je l'envoyais à Jules ! Je lui dis ça va tu passes une bonne nuit ! Ah ouais ! Et là il me répondait pas ! Il me disait arrête toi ! Après il me disait mais non mais y'a rien et tout ! C'est pas ce que tu crois et tout ! Quand j'avais 15 ans donc mon premier copain A la fin de notre relation pareil je savais qu'il m'avait trompé Il était parti à Malte à l'âge de 15-16 ans ! Oui bah oui ! Tu connais voilà ! Je vais à Malte ! Je vais à Malte ! Pour apprendre l'anglais ! T'as besoin de mettre ta langue dans la bouche des autres filles pour apprendre l'anglais toi ! Et à la fin j'ai fini par avoir la meuf avec qui il est resté après d'ailleurs pendant très longtemps ! Qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit bah oui effectivement Justine c'est vrai ! Ouais ! Et en fait le gars devant moi jusqu'au dernier moment c'est à dire que c'était en soirée j'étais chez ses potes il était pas là ! Et il arrive il me dit ouais mais je t'ai jamais trompé nanin ! J'étais au téléphone avec Lara je lui dis non mais enfin je te la passe ou euh... Parce qu'en fait elle vient de me dire que vous étiez ensemble et que ça s'était fait avant que tu me quittes ! Ouais mais c'est pas ce que tu crois ! Enfin tu vois à ce moment là dans ma tête je savais déjà qu'on était plus ensemble ! Ouais mais tu me l'avais pas dit en fait ! Donc je peux pas deviner quoi ! Et toi Darto ? Bah c'était quoi la question ? Son mec l'a trompé et elle sait pas comment lui dire ! Enfin il a pas besoin de lui dire ! Non ! C'est lui qui la trompe il la quitte et il la quitte ! Ouais moi après là par contre je suis d'accord ! De toute façon c'est un connard ! Je lui dis que sa mère ! Bah ouais ! C'est vrai ! Père pas ton temps avec lui voilà ! Non moi je suis d'accord ! Père pas ton temps ! Surtout si t'es jeune ! Tu ferais pas quelqu'un de bien mieux donc euh... Les profites de la vie ! Yes ! Largue-le ! On vaut moins bien ! Est-ce que on vous a déjà chopé par vos parents à un moment où il fallait pas qu'on vous chope ? C'est à dire quoi une histoire ? Tu rigoles déjà ! J'étais avec ma copine de l'époque du coup Et du coup comme elle était souvent chez moi Et que moi je fermais tout le temps ma porte... Enfin bref ! Ma mère pensait que j'étais tout seul dans ma chambre Sauf qu'à ce moment là je faisais l'amour Et du coup j'entends ma mère arriver Je prends ma copine ! Ah ! Sous la couette ! Sous la couette ! On change de position ! Et là ma mère rentre ! Parce que ta mère devait même pas savoir qu'elle était là du tout ! Non ! Ah tu l'avais habité en secret ! Voilà ! Ma mère se pose sur le lit A côté de moi comme ça ! Avec moi, ma copine qui est là ! Ouais ouais maman ça va ! C'est un film le truc ! Et j'étais comme ça hein ! Oui 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 maman maman ! Et elle me parlait ! Je suis fatiguée ! Oui 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 c'est ça ! Je fais mal à la tête et tout ! Ok bon bah je te laisse ! Ah lui il y a tout à l'heure ! Et puis là elle est sortie ! Et puis c'est bon elle a pas vu ma copine ! Mais non ! Elle l'avait pas vu ! Je soupçonne ma mère de l'avoir vue mais d'avoir rien dit ! Oh ! Chloé ! Petite histoire ! Elle me fait trop agréable ! T'es donc en train de copuler ! Elle a fermé la porte donc je pense qu'elle a l'entendu ! Mais c'est tout ! Mais maman elle ferme la porte forte ! Ouais voilà ! Pour te faire comprendre ! C'est un petit truc quand même ! T'as réussi à continuer ? Ouais ouais ! Mais qu'il y ait sa mère devant ou pas ! Oh bah quand même ! Et vous monsieur InShape ? Et moi en tour d'été je crois pas ! Mais non ! Je crois que j'ai réussi à esquiver à chaque fois ! Non je crois juste qu'il m'était arrivé un truc à l'époque ! Il y avait pas encore internet ! Pas encore les films X et tout ! It's been 84 years ! Et j'avais imprimé une photo ! Mais non ! D'une Playmate sur les voitures ! Elle est sans alerte ! Et j'avais oublié cette photo dans la salle de bain ! Et avec ma soeur Camille, on avait la salle de bain en commun ! Et elle avait trouvé la photo de la Playmate avec les seins à l'air ! Avec la main collée ! Avec la main collée ! Et elle avait dit à table ! Mais si Thibaut ! Il y avait une photo avec une meuf avec les seins à l'air dans la salle de bain ! Et là j'étais rouge mais rouge ! J'ai dit mais non ! Ça va être un magazine ! Un truc comme ça ! Et toi Juju ? Avec mon premier copain ! Il était en train d'avoir un rapport amoureux plus plus ! Ah bah c'est bon ! On a compris ! J'ai cru qu'il allait dire un rapport à nage ! Non c'est bon ! Je me souviens donc le lit était là, la porte d'entrée était ici ! Et en fait il avait deux grands frères ! Un de ses grands frères là ! Ils sont venus ! Non mais... Elle fait très vite ! On était quatre ! Bref ! Et donc au final, il est rentré dans la chambre, il a tracé tout droit ! Et il a pris son objet, il est reparti, il a fait demi-tour et je ne sais même pas s'il nous a vus ! Donc c'est une fille qui nous parle ! Est-ce que c'est normal que je sois hétéro et que des fois je kiffe des meufs ? Ah ! Elle se pose la question si elle aime les filles ! Ouais ! Est-ce que c'est normal finalement ? Est-ce qu'elle serait peut-être pas bi ? Moi je peux vous... J'en connais une qui est très hétéro mais qui est très aussi... qui kiffe beaucoup les meufs ! Non ! Alors non ! Ah ! Non ! Alors Chloé, est-ce que tu veux témoigner ? Voilà ! Salut maman ! Moi je sais que souvent dans le domaine de la muscu, on peut trouver des... Le début d'avoir des visas ! J'ai hâte d'écouter la fille ! On voit des mecs qui sont très bien taillés par exemple Et on peut trouver leur physique beau ! On peut dire ce mec là il a un physique beau Mais c'est pas pour autant qu'on est gay ! Ouais mais là c'est un... Non mais là c'est un... Elle est piécho quand même ! Du coup Chloé, est-ce que toi t'aimes un peu les filles ? Non mais... Non mais non ! Non ! C'est toi et nous Chloé ! J'aime les mecs, mais là récemment j'ai flaché sur une fille ! Waouh ! Non non ! C'est tout seul ! Je remets pas du tout en question mon orientation sexuelle ! C'est pas parce que t'as un kiff sur une fille que tu remets en doute ton orientation sexuelle ! Est-ce que ça t'a fait peur un peu de te dire que t'aimes tes filles ? Non pas du tout ! Ah tu t'es dit waouh ! C'est cool ! Ça veut pas dire que t'es lesbienne ou que tu vas tout le temps flasher sur des filles ! Non mais c'est pour ça qu'on a inventé le mot bi quoi ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Parce que moi je me vois pas forcément pécho aux autres meufs ! C'est la seule fille que t'aimes pécho ? Voilà ! Mais non ! Pécho tout le temps des meufs ! Arrête ! Mais c'est pas vrai ! Non non ! C'est la seule meuf ! Tu pécho pas tout le temps Marine ? Non mais c'est ma pote, c'est différent ! Ah mais non ! T'as pas pécho de Jessica ? Mais c'était pour rien ! Ah d'accord ok ! Elle a pécho plus de meufs que nous trois réunis ici ! Quand on a envie je pense qu'il faut passer à l'action et genre si toutes les deux elles en ont envie genre si elle croche sur une fille et que l'autre elle en a envie et ben faut y aller genre faut pas rester genre... Au final pour conclure il n'y a pas avoir peur ! Non ! Ben non il faut genre test ! Ça nous plait tant mieux, ça nous plait pas tant mieux ! Y'a que en testant qu'on va savoir si... Respectez vos envies ! Merci Darko ! Amen ! Chloé prochaine question alors ! Que pensez-vous de la différence d'âge dans un couple ? Ben là on a trois ans de différence ! Moi je vois qu'il y a une différence de maturité ! Entre vous deux ! Ouais ! Ah ouais mais parce que Thibaut a douze ans d'âge mental ! Non mais non ! La maturité c'est quand tu sors avec une vieille ou un vieux genre dix minimum ! Pour moi ça dépend des âges ! Disons que si t'es adulte, les différences d'âge de cinq ans par exemple elles se voient pas du tout ! Mais quand t'es plus jeune rien que de trois ans déjà c'est gros tu vois au final ! Différence d'âge je pense quand on est jeune faut faire attention quand même parce que je trouve que quand on est jeune Et du coup là je te parlais par rapport à mon expérience on a pas les mêmes envies au même âge c'est normal ! Quand on parlait tout à l'heure que quand on fait ça première fois il faut pas se sentir forcé ! Je pense que parfois la différence d'âge c'est pas évident ! Bah du coup la fille se sent pas forcément prête et le garçon pousse un peu le truc ! Je pense qu'il faut faire très attention à ça ! Et après par contre quand on est adulte la différence d'âge moi j'y vois pas trop d'inconvénients Même pour les grandes différences d'âge à partir du moment où c'est sain ! Ou y'a pas de... Pour l'argent ! Voilà où y'a pas de question... Non mais c'est vrai ! C'est pour les bonnes raisons où tu tombes vraiment amoureux de la personne bah l'amour n'a pas d'âge ! D'accord ! A tout hasard ! Est-ce que D'Arco t'es un témoignage alors euh... J'aime bien euh... J'aime bien euh... J'aime bien les jeunes ! Eh mais j'aime bien ! T'as pas pécho de vieilles ! Non ! Plutôt genre 10 ans de moins que moi ! D'accord ok ! Mais 10 ans de moins que moi toujours j'ai... J'ai pas 22 ans moi ! Je peux pas le préciser ! En fait t'aimes bien les cueillir ! Ouais j'aime bien moi les... De reprendre ! J'aime bien les façonnés ! Non c'est des petits diamants bruts ! Genre ! Je taille ! J'ai beaucoup de mal avec les filles de mon âge ! Après c'est peut-être parce que tu te dis que si tu fréquentes une fille de ton âge, en général vers 28 ans... Elle fait des gosses ! Y'a énormément de nanas c'est ça ! Elles tombent sur le mec, elles disent ok il est mignon, non ça fit bien c'est le bon ! C'est peut-être ça ! Bah ça y est maintenant je sais que moi je veux des gosses, je repose et donc très vite elles vont avoir des discours qui vont te faire flipper ! Je t'avouerais que les plus jeunes elles sont un peu plus insouciantes, un peu plus innocentes ! Je suis pas prêt je pense aujourd'hui à me poser donc c'est vrai que des filles de mon âge en général c'est normal ! Bah elles sont prêts d'assez-lui c'est ça ! Leur l'âge elle tourne hein tu vois ! D'un moment bah la ménopause et tout voilà parlons du sujet joyeux ! Ok maintenant je suis en couple donc aujourd'hui je crois que normalement je peux plus tester ! C'est vrai ! Qu'est-ce qu'on sait ? Oh 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 ! Est-ce que Darko pourrait aller en boîte un jour tous les deux ? Avec mon plaisir ! C'est moi ! Tu vois bien tous les deux rentrer dans la boîte comme ça ! A tous les deux on va tout casser c'est sûr ! On va tout casser quoi ! Chote 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 ! Tu vas le voir danser tu vas plus jamais avoir envie d'en mettre en boîte avec toi ! Va te moquer tous tes plans de la soirée ! Être amoureux est-ce que c'est prendre un risque sachant que notre petite copine peut nous laisser ? Mais ça c'est l'histoire de la vie ça ! Bah c'est ce que j'allais dire ! Tomber amoureux c'est prendre un risque mais comme tout ! Faire des études qui te plaisent c'est prendre un risque ! Avoir le métier qui te fait kiffer, le métier de tes rêves c'est prendre un risque ! La vie c'est prendre des risques de toute façon et tu peux pas t'empêcher de tomber amoureux de quelqu'un parce que t'as peur que ça ne dure pas ! Moi j'ai une citation ! Grand combat, grande victoire ! Mais pourquoi tu vas te placer là celle-là ? Non mais je vais vous expliquer pourquoi ! Ca veut dire que plus le chemin va être compliqué et plus les risques seront grands plus belle va être la récompense ! C'est vrai ! Bon après j'ai... Ouais mais après ça peut pas faire que la personne va pas quitter quand même à mon rôle ! C'est vrai ! Du coup cette citation... Mais je voulais te placer quand même cette citation là ! Mais sinon tu fais jamais rien de ta vie en fait ! Tu n'as jamais d'expérience donc il faut le faire ! Je pense qu'il faut profiter les amis du moment présent ! Profiter de vos envies ! C'est rare d'avoir envie de quelque chose ! Donc si vous avez envie de tomber amoureux, tombez amoureux ! Si vous avez envie de quitter la personne, quitter la personne ! Mais faut profiter du moment présent ! Arrêtez de penser au futur ! Arrêtez de penser au passé ! Arrêtez de penser tout court ! Waouh ! Tu m'as bourri mon groove ! Le temps... Soyez con ! Non les amis le temps il passe vite ! Soyez amoureux, soyez fou, soyez... Boum ! On dit presque, on dit presque ! Soyez amoureux, soyez fou, soyez con, soyez... Soyez vous même ! Soyez vous même ! C'est libre ! Très bien ! Je pense que ça peut être une très belle phrase de fin de vidéo ! Merci beaucoup Darko pour tous tes partages d'expérience ! Avec grand plaisir ! Waouh ! Là c'est beau ça ! Ça mérite un gros pouceau mal la vidéo ! Pensez à vous abonner à la chaîne de Darko ! Ici, juste là ! Abonnez-vous à la chaîne de Chloé, juste ici ! Elle essaie d'avoir 100 000 abonnés sans vidéo ! Je m'en trouvais ! Je m'en trouvais sans vidéo ! Abonnez-vous à la chaîne de Juju ! Regardez une autre vidéo en cliquant au-dessus ! Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ! Boum ! Tadam ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501